Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 13 mars 2021, direction la région parisienne et plus précisément l'Hippodrome d'Auteuil pour le prix Univers 2, 3ème course de la Réunion 1, où 16 sauteurs âgés de 4 ans uniquement en découdront aux alentours de 15h15. Remporté l'an dernier par un certain dénommé Deneau, ce gros handicap labellisé Listed Race s'annonce passionnant à suivre pour la suite de la saison. Sur le parcours de haies longs de 3600 mètres, il ne faudra pas confondre vitesse et précipitation sur une piste annoncée très souple. Théoriquement, deux candidatures se détachent nettement et nous comptons sur elles pour faire le show. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 1, Anne-Laure Allas. Elle a terminé deuxième du prix Fifrelet en fin de saison dernière. Ayant beaucoup de moyens et les 70 kg n'étant surtout pas un problème pour elle, elle peut logiquement faire plaisir à son entraîneur Gabriel Linders. En deuxième choix, le numéro 2, Chichi de la Vega. Il n'est peut-être pas, pardon, à 100% d'entrée de jeu, lui qui a une fabuleuse saison à réaliser. C'est pour cette donnée que nous ne le retenons qu'en deuxième position ici. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Rimfire. Il a couru dans des lots qui tiennent la route l'an passé. S'il ne commet pas de fautes durant le parcours, il est largement capable de briller pour son coup d'essai dans les handicaps. En quatrième position, viendra le numéro 6, Être rouge. Erwan Graal l'estime et pense qu'il a la pointure pour remporter un gros handicap en Ré. Si tout se passe bien durant le parcours pour lui aussi, il doit jouer le succès. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 10, Colbert du Berlay. Il a énormément de classe et va franchir des caps durant les prochaines semaines. A Ludovic Philipperon, son jockey, de jouer. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 13, Air Commodore. Il est encore très perfectible et sera monté par une Nathalie de Souterre dont le début d'année est tout simplement remarquable. En avant-dernier choix, le numéro 9, Let Me Win. Il est un cheval de qualité entraîné par un Joël Boisnard, voyant souvent très clair lorsqu'il se présente à Hauteuil. S'il fait sa meilleure valeur, il peut conclure dans les cinq premiers. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Kaliningrad. Il sera monté par un James Rivelay, réalisant un joli mois de mars. Avec un jockey en très belle forme donc, il peut briller pour ses débuts à ce niveau. En cas de non partant, le numéro 5, Asmar Berré, avec l'aide d'Alain Chitray pour la circonstance, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi après-midi, Top Prono ainsi que la Minute Quintée indiquent tout de même le tiercé dans le désordre lors d'une réunion où les surprises ont été très nombreuses. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée, et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le...